Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances. Difficile pour Tampho Salomon, que dis-je pour Esola, de passer inaperçu à Yaoundé. C'est la légende, la légende, la légende. C'est la légende. Dans la rue, ou même dans le taxi, l'homme est reconnu par les populations qui se souviennent de ses prestations dans certaines séries camerounaises. Prêchons l'amour et l'unité. Tu vous rappelles quoi ? Ils nous rappellent son passé. N'est-ce pas, père ? C'est vrai. Ils sont passés du coup. En tout cas, ça nous rappelle ces séries, ces films, comment ils... Et comment parfois même j'ai pu voir danser sur... Non, un peu comme un... Moubadia, c'est... Moubadia. Moubadia. Et ils nous appellent quel rôle ? Ces séries, nous appellent quel rôle ? Là, jouer, quel rôle ? Et cela, le sorcier... Ressortissant de la région de l'Ouest, notamment du département d'Undé, Tampho Salomon arrive dans le centre peu avant 1960. Il s'installe à Obala, précisément en 1957, et s'inscrit en classe de CM1, dans une école primaire de la place. Depuis lors, il n'a plus quitté la région du centre. L'artiste comédien, reconnaissable à sa barbe blanche, aime bien les balades. Il y a beaucoup d'ambottages à Yaoundé. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire ? On fait ce qu'on peut, tout simplement. Parce que vous ne pouvez pas demander à un usager de garer sa voiture pour passer. En cette matinée ensoleillée, il va rendre visite à quelques amis et connaissances. Des proches avec qui il chemine depuis son arrivée à Yaoundé. Je l'ai connu quand j'étais encore un jeune employé. A l'époque, je travaillais à la Biaou, Cameroun, Yaoundé, à la direction de crédit. En 78, j'ai acheté mon lot à Itoudi, Ruy-Mangui. J'ai construit une case. Entre-temps, il y avait les gens qui étaient expulsés de Madaska au lieu du Carrière. dont M. Tanfou Salomon faisait partie des gens qui ont été déguerpis. Quand je me suis installé, moi, je ne le connaissais pas du tout. J'étais tout jeune, en 78. Comme c'est le voisin et qu'on est du même département, on a même essayé, on a même créé une association qui siégeait chez lui. A l'époque, il habitait, parce qu'avec le matériel qu'il avait reçu, qu'il avait obtenu après la destruction de sa case à la carrière, il a construit une case en planche. C'est là où il est bêté, la réunion d'Undé, du quartier Mangui. Né en décembre 1947 à Baganté, Tanfou Salomon est très vite piqué par le virus du cinéma. Tatfou Salomon, c'est un produit du département d'Undé, qui, depuis les années 1963, a commencé par se plaire dans les images, c'est-à-dire le cinéma. Donc, c'est un petit, qui, depuis ces années-là, a commencé à s'intéresser à l'objet théâtral. Et puis, bon, quand je suis venu ici, j'ai eu la chance de voir un parent qui, par son biais, organisait un stage d'art dramatique. Puis, je me suis intéressé. On nous a appelé au centre culturel camerounais, actuel centre culturel. On nous a appelé là-bas. On nous a auditionné. Et puis, chemin faisant, on a un peu suspendu la séance. Bon, le stage, pour moi, était un stage vraiment d'art dramatique. Et puis, il me fallait, à tout prix, m'intéresser. Quand donc, je me suis intéressé, dans les années 63, les années 63, je me suis intéressé vraiment dans l'objet du théâtre. Et ce parent dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'était Ambroise Mbiya, qui, en ce moment, nous venait tout droit de la rue Blanche. Ambroise Mbiya est donc celui qui donne sa chance à Tampho Salomon. Mais son premier véritable rôle, il le joue dans le feuilleton à succès, L'Orphelin, diffusé dans les années 90, sur les antennes de la télévision nationale. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Et cela, c'est le personnage qui l'incarne. Il avoue avoir accepté de jouer ce rôle, après avoir écouté l'un des titres de l'artiste, musicien Abdou Benito, choisi comme générique pour accompagner le feuilleton. J'ai joué l'Orphelin, après avoir fait, après avoir suivi la chanson, comment on expliquait le scénario à Abdou Benito. J'ai dit, bon, ok. Quand tout ce qu'on chantait dans l'Orphelin, et moi, j'étais proche. Pourquoi ? Parce que, vraiment, il fallait me rapprocher de ce bloc-là. C'est pour ça que, dans l'Orphelin, vous aviez vu comment j'ai pu évoluer dans la plupart des temps. Le rôle que je joue dans plusieurs de mes films, c'est le réalisateur qui me dit, bon, je te confie tes rôles. Quitte à toi, tu t'arranges à me le rendre bien. Quand je lui demande s'il a confiance à ma prestation, il me dit, oui. J'ai dit, bon, ok. Maintenant, je m'y lance. Je fais mes études d'art dramatique, je les rapproche. Je rapproche également le savoir de ce metteur, de ce réalisateur. Et à ça, j'ajoute mon petit savoir. De faire un morceau, un clip. Bon, mais moi, le clip m'a intéressé quand on m'a fait venir, m'a fait aller à Gwala. j'ai compris que leur façon de faire, ça m'arrangeait, ça m'arrangeait pas beaucoup. Parce que, déjà, dans l'ensemble national, je faisais, j'ai choisi de faire le balai là-bas également. mais la technique du balai de l'ensemble national n'a pas été proche de ce que Kuchwambanda faisait. J'ai donc pris sur moi de conseiller le mèneur du groupe de lui dire que ceci est bien, ceci n'est pas bien, ceci, ceci est bien. C'est ce que nous avons fait comme travail de montage avec Kuchwambanda. Vous gardez toujours un match ? Je garde toujours une bonne relation avec Kuchwambanda parce que de temps à autre je fais, je sors, je fais des fois des émissions, des invitations avec Tobet Sidoni qui est l'auteur d'Esola de Kuchwambanda. Le succès que connaît Esola contraste malheureusement avec ses déboires au plan familial car depuis les années 70, Tamfo Salomon a perdu son épouse et est devenu veuf. Pour surmonter la douleur de cette épreuve, les proches et amis d'Esola gardent de bons souvenirs de sa défunte épouse. Moi je le considère comme mon père parce que sa défunte épouse était ma mère aussi. Je peux vous dire qu'on s'aimait plus que même les parents de même père les enfants de même père parce que nous étions on s'entendait parfaitement son épouse et la mienne de sorte que mon premier enfant c'est elle qui l'a amené à l'hôpital. Je suis rentré de service à midi parce qu'à l'époque nous travaillions deux fois à la Biaou je suis rentré à midi j'ai trouvé que son épouse avait déjà accompagné ma femme à l'hôpital de l'étudie. Elle est restée à côté d'elle à 18h j'ai attendu je suis reparté à l'étudie elle était tout avec elle malheureusement elle n'avait pas encore accouché c'est jusqu'à 22h qu'elle m'a demandé de la transférer à l'hôpital central puisque là-bas à étudier les soeurs s'occupaient beaucoup plus de leur prière c'est à 22h qu'elle a assisté ma femme qui a donné notre premier enfant comédien confirmé star incontestable Tamfo Salomon alias Essola affirme cependant qu'il a du mal à vivre de son art comme beaucoup de ses collègues artistes il fait les frais de la crise qui secoue le domaine du droit d'auteur au Cameroun je ne vis pas de mon art sauf les mécènes qui par moment peut-être me croisent la banque et puis ils me disent mais comme c'est vous qui avez joué le rôde de l'orphelin des Sola dans l'orphelin je leur dis oui ils disent mais vraiment je vous ai cherché des fois ils me donnent l'argent d'une bière et puis je leur dis un coup de chapeau c'est tout je ne peux pas dire que je vis de mon art parce que déjà au droit d'auteur même on ne les touche pas régulièrement il doit d'auteur et droit voisin bon c'est là mais est-ce que l'artiste vit de son art au Cameroun je dirais non je dirais non je chante pour les enfants qui n'ont pas de paix je chante pour les amours perdus je Sous-titrage ST' 501